Début de matinée forcément sportif. Martin Fourcade, leader d'un petit jogging avec les 50 meilleurs biathlètes au monde. Salut tout le monde. Comme je suis sans doute le seul organisateur capable de vous suivre pour une course, pour encore quelques années j'espère, j'en profite pour passer ce moment avec vous. Le quintuple champion olympique à la tête désormais du Martin Fourcade Nordic Festival, une immense fête du biathlon pour un athlète extrêmement apprécié. C'est dingue hein ? Vous êtes trop jaloux. Merci monsieur Martin encore. Vous êtes un champion. On vous adore. J'ai conçu cet événement en 2019 pour vivre l'événement auquel j'aurais rêvé de participer en tant qu'athlète et je crois que c'est important pour moi de garder cette proximité avec mes anciens camarades. De la compétition et du public présent en masse, des milliers de fans au rendez-vous, un effet fourcade. Les performances de Martin ont propulsé le biathlon, un travail commencé aussi par ses prédécesseurs, à l'image de Raphaël Poiré, enchanté en pleine séance de dédicaces. Merci. Et vous êtes mes premiers souvenirs de biathlon et je pense que si j'aime le biathlon maintenant c'est en partie grâce à vous et Vincent de fan. Merci. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. Bon ben Martin il a tout fait exploser. On le voit, il y a de plus en plus de monde, fans de biathlon, qui suit les athlètes et qui sont passionnés. Et franchement, j'ai participé un petit peu à cette aventure. J'en suis fier. Des prédécesseurs et des successeurs prêts à relever eux aussi le défi fourcade. On a fait au mieux. Il y a des résultats qui sont quand même là pour toute l'équipe. C'est un plaisir de continuer à faire vivre les résultats du biathlon français sans Martin Fourcade. Et de toute façon, il est toujours là pour faire réunir la discipline, notamment avec le festival aujourd'hui qui porte son nom. à la manœuvre pour promouvoir la Coupe du Monde du Grand Bornand en décembre prochain. Désormais retraité, le champion n'en demeure pas moins très actif.